Je commence par me présenter comme les autres, je suppose que la salle étant encore très remplie, l'attention va être à son maximum. Alors d'ailleurs à ce propos, excusez-moi, mais si vous pouviez ne pas parler comme ça dans le fond, excusez-moi, c'est pas très bon. Non, non, je sais bien, merci. Donc Michel Lefebvre, enseignant aujourd'hui à la retraite, militant du Parti Ouvrier Indépendant, animateur du Parti Ouvrier Indépendant depuis un certain nombre d'années, un nombre d'années certain. Donc je suis très attaché à l'école laïque, au fond public, à l'école publique et je crois savoir que ce soir par exemple, il y a eu un débat justement au conseil municipal sur cette question du financement des écoles privées, qu'un certain nombre de conseillers sont sortis de la salle pour protester contre le financement par une municipalité socialiste des écoles privées de la ville, en particulier le protecteur Saint-Joseph et l'Espérance. Je suis également attaché au service public, donc j'ai animé, mais avec d'autres ici, on par exemple, avec Hervé et d'autres, on a pris position contre la fermeture du centre de sécurité sociale de l'Essoubois. Apparemment, on avait animé un combat contre la fermeture du service de cardiologie interventionnelle à l'hôpital Balanger. Autrement dit, ma candidature, comme celle de tous ceux n'essentis candidats du Parti Ouvrier sur le pays, à l'échelle du pays, c'est donc combattre pour défendre les intérêts des travailleurs. Bon, je voulais faire une petite intervention liminaire avant que vous m'assailliez de questions. D'abord, j'étais très étonné que finalement ce soit, à l'exception de la question que vous avez posée à un moment donné, monsieur, je ne sais pas votre nom, monsieur Farah, donc sur la question de l'Union européenne et des réductions des déficits, finalement, cette question-là est complètement passée sous silence. Personne n'en parle. Or, je vous montre, vous pourrez le regarder sur Internet si vous voulez par la suite, que la Commission européenne adresse le 30 mai, alors que le nouveau président de la République vient d'être élu, mais qu'il n'y a pas encore de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore de gouvernement, mais qu'il n'y a pas encore de majorité à l'Assemblée nationale. Le Conseil, donc la Commission européenne, dicte tout ce que le gouvernement français doit faire. Et ça rejoint les thèmes qu'on va aborder. Il est dit, par exemple, concernant les déficits publics, garantir que le déficit excessif sera corrigé dans les délais fixés. Autrement dit, donc, on recommande que le gouvernement français doit réduire ses déficits. Le salaire et les SMIC. Il faut veiller à ce que toute évolution du salaire minimum favorise la compétitivité. Compétitivité, pardon. Autrement dit, pas question d'augmenter le SMIC outre mesure. Les retraites, donc la Commission européenne se félicite de la réforme de Sarkozy, qui a allongé, donc, à 62 ans, le départ en retraite. Et elle dit qu'il faut prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. On sait ce que ça veut dire. C'est, donc, 67 ans en Allemagne, par exemple, et dans d'autres pays. Les licenciements. Revoir certains aspects de la législation en matière de protection de l'emploi, notamment la procédure administrative applicable aux licenciements individuels. Autrement dit, donc, il va y avoir des licenciements encore. Et il faut, donc, alléger, alléger, déréglementer pour que ça coûte le moins cher possible. La TVA sociale. Sarkozy a décidé d'augmenter 1,6% la TVA, donc, lui donnant le nom TVA sociale, pour arriver à 21,2%. Donc, la Commission européenne dit, on approuve cette mesure qui exonère de 13 milliards supplémentaires les cotisations patronales. Bon, etc., etc., enfin, je termine par les privatisations. Il est dit, on va y venir, parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas beaucoup parlé des transports comme la XNCF et d'autres moyens de transport de ce type. La Commission européenne exige de nouvelles mesures pour libéraliser le marché de gros de l'électricité. Et, donc, exige que de nouveaux opérateurs puissent entrer dans le secteur des transports ferroviaires. Bon, autrement dit, bon, j'arrête là, mais, donc, vraiment, lisez-le, c'est enrichissant. C'est surtout inquiétant du point de vue de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que, finalement, bon, on peut avoir les plus beaux programmes qui soient. Alors, on peut avoir le papier sur papier glacé, quand, si je suis député, je veux faire ceci, ceci, cela. Il y a ça. Il y a une réalité. C'est que l'Union européenne exige, donc, la réduction des déficits. Et on a parlé tout à l'heure de la Grèce. Une question a été posée à une candidate. Dimanche dernier, j'étais avec 2 000 autres militants, sympathisants, travailleurs, donc, du POI. J'étais à un meeting où était présent et a pris la parole le vice-président des médecins hospitaliers de Grèce, qui est en même temps un des dirigeants de Syriza, vous savez, ce parti qui, a dit, parce qu'il a dit, nous ne paierons pas la dette, le mémorandum de l'Union européenne, nous ne l'acceptons pas et nous ne l'appliquerons pas. Ils sont devenus, donc, ils sont arrivés en tête des élections, donc, depuis annulées. Les deux partis qui, eux, voulaient payer la dette et appliquer le mémorandum, les socialistes d'un côté, la nouvelle démocratie de l'autre, de droite, se sont effondrés. Je crois que... C'est pour ça que je termine. C'est étonnant. On a l'impression que ces questions-là n'existent pas. Pourtant, nous vivons sur un baril de poudre. Ça va exploser. Ça va exploser. Ça explose en Grèce. Ça va exploser en Espagne, en Italie, dans tous les pays de l'Union européenne, parce que les peuples ne peuvent pas accepter... Bon, j'étais un peu étonné de la candidature précédente. Ils disaient, ben oui, la dette, il va falloir qu'on la paye. Mais non, c'est pas notre dette. La dette des spéculateurs, ceux qui ont enfoncé l'économie, la dette des capitalistes, c'est pas la vôtre. On n'a pas à la payer. Il faut l'annuler. Bon, c'est un des points de programme sur lesquels je présente ma candidature. Il faut annuler la dette. Deuxièmement, il faut refuser d'entrer sous la coupe de l'Union européenne. Et pour cela, il faut refuser de ratifier le nouveau traité. Vous savez que Sarkozy et Merkel, le 2 mars dernier, ont signé un nouveau traité, la 10 TLCG, sur le traité, donc sur la stabilité, la coordination et le gouvernement de l'Union européenne. Ils veulent que partout les pays arrivent au déficit zéro, donc 0,5%. Ils veulent que ça soit inscrit dans la constitution de chacun des pays, ou en tout cas qu'une loi constitutionnelle inscrise cette loi des 20. – C'est la règle d'or. – C'est la règle d'or, oui. Et on a calculé que pour notre pays, avec le déficit rappelé par Amélie Pinero tout à l'heure de 4,2%, si on veut aboutir à ce déficit zéro ou 0,5% d'ici donc 2016 ou 2017, cela signifie réduire de 80 milliards d'euros le budget de l'État, enfin les financements. Autrement dit, je pense, moi, que c'est la question focale, enfin nodale, disons plutôt, pour tout, le logement, l'emploi, les services publics, si on rembourse la dette, si on accepte la ratification de ce nouveau traité, on ne peut rien faire. On peut promettre n'importe quoi, mais l'Union européenne, la Troïka, et le grec qui était là, le dirigeant de Cérisa, l'a expliqué, nous, nous le présentons pour dire, non-mémorandum, nous ne perdons pas la dette. Et ils vont effectivement sans doute être arrivés en tête des élections, enfin en tout cas, les sondages, je les annonce comme étant très bien placés, parce qu'ils respectent ce que le peuple veut, le peuple le dit, ça. Ce n'est pas notre tête, on n'a pas endetté le pays, ce n'est pas nous. Et à l'inverse, si on réduit les déficits à 0,5%, ça signifie donc qu'on est obligé de détruire les retraites, on est obligé de détruire la sécurité sociale, et on est obligé de s'adapter. On risque de ne pas avoir vos questions. Mais si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer, je ne sais pas. Alors, après ce petit tour européen, on va faire un petit peu l'enclage local. J'ai vu que vous étiez pour la construction de logements sociaux, d'Achillette notamment. J'ai aussi dit, parce que je ne suis pas du quoi, j'ai regardé un petit peu, que l'association Croix-Blanche dénonce la construction de logements, notamment au niveau de l'ancien centre des impôts. Donc moi, ma question est toute simple. Elle est, comment on conjugue ça ? C'est-à-dire la nécessité de logement et les revendications de ces habitants, puisqu'on est dans une circonscription et qu'il y a un vrai sujet brûlant, là, comment vous positionnez-vous là-dessus ? Oui, c'est pas une question simple, ça, c'est évident. Parce que le... C'est évident que le... En plus, il y a eu quand même une sorte de bras de fer contre la municipalité qui a essayé d'imposer à tous les coups son projet face donc aux riverains qui, c'est légitime, ne veulent pas voir arriver devant chez eux donc des logements, enfin des bars avec un nombre de logements importants. Bon, sur cette question-là, je serais... Je crois que c'est compliqué. En toute la cause, ça passera par vraiment une consultation de tous les riverains et un accord avec des architectes, avec des spécialistes, démontrer qu'on peut construire donc à 2, 3 ou 4 étages maximum. On peut intégrer une mairie, on peut intégrer donc des commerces, etc., etc. Ça, c'est le... C'est ce que je pense une question de bonne foi. La municipalité, elle, voulant passer à toute force pour un projet qu'elle ne... Finalement, qu'elle n'a jamais présenté réellement aux gens de l'association, ce qui explique pourquoi ils se sont donc ici opposés. Mais moi, je voulais revenir quand même, si je peux dire un mot sur le logement. Là aussi, personne n'en a parlé avant moi, avait été inventé dans les années 50, l'Office national des HLM, qui était financé par le 1% patronal, et qui a permis, donc, a permis de financer massivement la construction de logements HLM, Habitat, Voyier, Modéré. Là aussi, réduction des déficits, objectif, l'État doit se défausser sur tout ce qu'il peut, donc, de ce qui était de ses charges. Et donc, on est passé, dans 10 ans, il y a 10 ans encore, l'HLM recevait 1 milliard d'euros par le 20% patronal. Aujourd'hui, il n'en reçoit plus que 200 millions. Autrement dit, moi, je préconise le fait qu'on revienne à la mise en place d'un véritable office national de l'HLM, avec des offices départementaux, des offices municipaux, qu'il y ait donc des plafonds de ressources qui soient réellement déterminés. Je termine là-dessus. Le caractère perditieux de l'Union européenne. Il y a un célèbre cas qui est donné en Hollande, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le gouvernement avait décidé de construire des logements sociaux HLM. Enfin, ça ne s'appelle pas HLM, des logements sociaux, qu'il avait décidé d'ouvrir à la population un certain revenu. La Commission européenne s'est portée en recours en justice et a fait annuler parce que les logements HLM devaient être uniquement réservés aux populations à problème. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont chômeurs, qui bénéficiaient, etc. Tous les autres ne pouvaient pas y entrer. Et donc, bien sûr, on construit dans ce cas-là des ghettos. Parce que s'il n'y a vraiment que les bas revenus qui peuvent entrer dans les logements sociaux, il est évident qu'on aboutit à des ghettos et on n'arrange pas de la situation. Vous m'avez dit de vous couper, donc j'en pourrais. Et je passe la parole à monsieur. Une question d'économie encore ? Une question d'économie. Vous avez dit qu'on n'a pas suffisamment parlé d'Europe. Certains à Bruxelles disent qu'on n'a pas de leçons à recevoir justement de l'Europe, ici, en France. On assiste à un paradoxe. Ces mêmes gens qui prônent l'Europe et qui défendent cette idée de l'Union européenne finalement adhèrent à un certain nombre d'idées qui étaient montrées du doigt à une certaine époque. Ces idées qui font une grande place aux « made in France ». On n'ose à peine parler de chauvinisme. Et donc on assiste comme ça à toute une partie de ces adhérents à l'Europe qui finalement reviennent à des valeurs beaucoup plus locales d'économie française. Pensez-vous aujourd'hui possible à l'heure où la Grèce menace de sortir justement de l'Union européenne ? Pensez-vous encore aujourd'hui possible une telle union alors que la plupart des pays aujourd'hui sont plutôt en train de revenir sur une économie locale ? Je pense que c'est l'Union européenne, insistons, c'est pas l'Europe. Le distinguo est important parce qu'on confond toujours les deux. L'Union européenne, c'est une construction politique. L'Europe, c'est donc un concept géographique. Et donc, je pense que la construction de l'Union européenne donc depuis 1957 avec tous ces avatars, tous les éléments et a été exclusivement, à coup de traité, a été exclusivement mis en place pour une concurrence libre et non faussée pour que, en fait, les grands groupes capitalistes et notamment américains, on a présenté l'Union européenne, c'est en fait un moyen de résister à la concurrence des États-Unis, on sait très bien que c'est le contraire. Grâce à la mise en place de ce gigantesque marché unique européen, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de souveraineté nationale que les États n'aient plus leur mot, on peut ainsi déblayer du terrain pour que les grands thres puissent justement capter les marchés. Donc je considère donc que cette Europe et cette Union européenne politique est en train d'exploser, effectivement. Parce que d'abord, une monnaie unique qui, alors que c'est normalement du ressort d'un État, donc une monnaie unique européenne, ne peut pas exister alors qu'il y a des différences aussi flagrantes de niveau d'État. Bon, donc la question c'est quelle issue ? Donc pour moi, elle ne peut venir que des peuples. Si le 17 juin, le peuple grec, par exemple, j'espère, vote massivement pour Syriza et Syriza applique son mandat qui est, on n'appliquera pas le mémorandum et s'il le faut, j'ai entendu dire, s'il le faut, nous sortirons de la zone euro. vous savez que l'Espagne vient de se voir, les instituts de notation viennent de retirer trois points aux entreprises et aux banques espagnoles. Donc c'est BB+, je crois, quelque chose comme ça. Autrement dit, on va vers la Russie très certainement une explosion de ce pays. Il n'y a pas s'en réjouir d'ailleurs, parce que ce sont les peuples qui souffrent, bien évidemment. ce que ça va signifier, tout ça, ça va signifier des attaques contre tous les services publics, contre le travail. On a parlé de PSA et ces dizaines, dizaines d'entreprises qui sont menacées de fermeture et leurs salariés licenciés. C'est contre les peuples, tout ça. Mais qu'à l'émission, en même temps, c'est de l'issue sur les peuples. Leur mobilisation, les grèves générales, les manifestations de masse qu'on en Espagne, le 29 mars, il y a une gigantesque grève générale qui a déferlé dans tout le pays. Je pense que c'est ça. Finalement, notre candidature, nulle promesse, voter pour moi, pour, mais en tout cas, il faut construire un parti ouvrier indépendant, il faut construire des points d'appui pour que les travailleurs puissent, lorsque ça va exploser, puissent justement s'organiser dans le cadre général, dans le cadre de comité de grève, etc. Alors, justement, êtes-vous pour que la France sorte de l'Union européenne ? Absolument. Je suis pour la rupture avec l'Union européenne. Mais non. Oui, merci de me reposer la question parce que vous me relancez. J'ai oublié entre temps ce que je voulais dire. c'est évident qu'il faut une heure fraternelle. Vous n'avez pas donné le mot de la fin. Oui, absolument. Je suis aidé par le jury. Les méchants, les gentils. Il est évident qu'en même temps, mais évidemment, qu'un pays et une économie ne peuvent pas se replier sur elles-mêmes. L'issue, ce n'est pas le made in France ou le made in Deutschland ou je ne sais pas quoi. L'issue, c'est que finalement, les peuples reconstruisent une Europe fraternelle qui permettra donc effectivement de mettre en complémentarité les économies, les services publics, les transports, etc. Et ça veut dire revenir au franc aussi, peut-être ? Je n'en sais rien. C'est la réalité qui tranchera. Peut-être y aura-t-il une phase transitoire ? Peut-être. Mais bien évidemment, ça peut être transitoire. On ne peut pas vivre séparés à l'intérieur de ces frontières. Mais imaginez que nous rompions avec l'Union européenne le peuple français, le peuple de la Révolution française appuyé sur la Grève générale, sur les manifestations de masse. Bien évidemment, comment faire les Portugais, comment faire les Espagnols, comment faire les Grecs ? Finalement, c'est à l'échelle de ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie, c'est cela qui pourrait se passer. Et donc, oui, je pense, moi, en même temps, je suis militant, j'ai oublié de le dire, enfin, je n'ai pas oublié, mais je suis au Parti Brouillet indépendant, mais en même temps, dans le Parti Brouillet indépendant, il y a des courants. Moi, je suis un courant qui serait quand même de Trotsky. et Trotsky combattait pour des États-Unis socialistes d'Europe. Je pense que, effectivement, ce sera aussi la perspective. Le mot de la fin. Bon, pourquoi le PMI dimanche ? Eh bien, le Parti Brouillet indépendant, comme les 105 autres candidats dans toute la France, c'est d'abord parce qu'on dit avant que la grève générale déclate, avant qu'il y ait des manifestations de masse dans tout le pays, il faut un parti, un ouvrier puissant et les centaines de voix, de gens qui auront trouvé l'oreille, parce qu'en même temps, c'est évident, on aura des faibles moyens, on n'a pas donc une profession de foi, donc très éclatante. Mais donc, les petites réunions, les manifestations, les initiatives qu'on peut prendre, c'est justement pour aider, d'abord, non à la ratification du nouveau traité européen, et qu'on va relancer sur la ville, d'ailleurs, une réunion publique avant la 3 du mois de juin, et on prépare une manifestation nationale contre la ratification. Notre candidature, elle sert à ça, donc à se faire la chambre des coins, donc de ce combat. Merci. 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 Merci.